L'engagement, il n'y en a qu'un qui me vient systématiquement à l'esprit. Celui qui vit, c'est l'engagement, l'engagement de tous. L'engagement quand on est jeune, bien sûr. L'engagement quand on est enseignant, quand on est parent, quand on est une entreprise, quand on est une association, quand on est un élu. Donc, fondamentalement pour moi, la France est un pays d'engagés. Donc, un seul mot, c'est l'engagement. 20 millions, 20 millions de bénévoles, 20 millions de Françaises et de Français qui se lèvent et qui donnent de leur temps, qui se lèvent pour les autres, qui font avec les autres et qui vont chercher cet intérêt général, qu'ils soient salariés ou retraités, étudiants, sans emploi, en situation valide ou d'invalidité. En fait, quelle que soit leur situation, c'est 20 millions de personnes qui se préoccupent des autres. Donc, pour moi, c'est le chiffre le plus beau. Une date, il y en a une qui, pour moi, qui est une sorte de date clé, date d'équilibre, 1er juillet 1901. La loi qui fonde l'association, qui fonde le fait que 1 plus 1 ne font pas 2, mais font réalité plus, qui permet finalement d'être célébré. On l'a célébré cette année, on a célébré les 120 ans, avec deux nouvelles lois qui viennent compléter. Je pense à l'engagement associatif et celui sur la trésorerie des associations. Mais c'est une date clé et je crois que c'est une date qui est très française. Sous-titrage Société Radio-Canada